... Allumage, allumage des buzzers de nos candidats. Jennifer, Guillaume, Isabelle, Marie-Victoire, on y va. Première question pour un point. Par quel mot ? Mots composés. Désigne-t-on la méthode de vente d'un représentant de commerce qui consiste, Marie-Victoire ? Porte-à-porte. Oui, c'est ça. Qui consiste à passer de logement en logement porte-à-porte. Un premier point pour Marie-Victoire. Deux points sur cette question. Selon la légende, dans quel château Arthur et les chevaliers de la table ronde, Marie-Victoire encore ? Kaamelott. C'est le château de Kaamelott. Se réunissait-il annuellement ? Deux points de plus. Quel est ce lévrier russe de grande taille au poil... A gan ? Le lévrier afghan ? Non, pas celui-ci. Au poil long, Isabelle. Zarzoï ? Non. Long et ondulé, utilisé pour la chasse aux loups, ce chien dans son pays d'origine au XIIe siècle. Lévrier russe de grande taille. Il y avait de l'idée dans la réponse d'Isabelle, mais c'est le Barzoï. B. Barzoï. Dans la saga Star Wars, sous quel autre nom connaît-on le personnage d'Anakin Skywalker, Isabelle ? Bataille de buzzer remportée par Marie-Victoire. Dark Vador ? C'est lui, c'est Dark Vador. C'est Dark Vador, jeune. C'est parvenu. Anakin Skywalker, si sympathique. Et puis il y a un moment qui passe du côté... Obscur. Obscur, je vois que j'ai des connaisseurs. De la forte. Dark Vador. Autre chose, de quelle plante ? De quelle plante ? Ayant pour nom scientifique, Salvia officinalis, consomme-t-on les... Isabelle ? La sauge. Oui, bien joué. Les feuilles en tisane. La sauge. Isabelle Conteur débloquée. Quelle... On voyage, comme tout à l'heure avec Jennifer en Islande. Quelle ville d'Iran, autrefois surnommée la moitié du monde ? Compte... Jennifer. Téhéran. Non. Compte plus de 130. Marie-Victoire. Samarkand. Non plus. 130 palais, Guillaume. Ispahan. Ispahan. La moitié du monde. Joli nom. C'était Ispahan. 130, c'est incroyable. 130 palais, mosquées. Je ne sais pas si vous avez visité la région. Vous êtes désormais dans la région. Guillaume, il y avait trois points. Compteur débloqué avec trois points. Ispahan. Quel est ce marquis ? Jennifer, Guillaume, Isabelle, Marie-Victoire. Ce marquis français fait à titre posthume citoyen d'honneur des Etats-Unis pour... Lafayette. Bien joué. Lafayette. Nous voilà, pourrait dire Jennifer, qui vient de débloquer son compteur. Pour avoir pris une part active à la guerre d'indépendance en Amérique. Voilà pourquoi il a été désigné à titre posthume citoyen d'honneur des Etats-Unis, comme nous le rappelait la question. Le marquis de Lafayette. Rien à voir. Autre chose. Quel nom porte la saucisse corse parfois consommée cuite ? Figatelli. Au pluriel, c'est ça. Figatellou au sein de l'unier. Figatelli au pluriel. La Corse, vous connaissez Isabelle ? J'ai passé un an en Corse, à l'hôpital, à l'Institut Régional Administration de Bastia. Bon souvenir ? Ah super. On en parlait avec une championne Corse récemment qui était avec nous dans Question pour un champion. Quel nom porte la saucisse corse parfois consommée cuite, composée principalement de viande et de foie de porc ? C'était la question. Figatelli au pluriel et figatellou au singulier. Comment appelle-t-on le motif décoratif celtique constitué de... Isabelle encore. Triskel. Encore une bonne réponse. Constitué de trois branches recourbées. Trois branches, trois points bien sûr. Isabelle, vous êtes à sept. Vous êtes déjà à sept. Et maintenant, tous les quatre à la maison, on va ensemble écouter ceci. Explication et questions. Vous venez d'entendre un extrait d'une œuvre courte d'Olivier Messiaen. Quel oiseau dont le mâle est entièrement noir à part le bec jaune-oranger Isabelle ? Le merle. Encore une bonne réponse d'Isabelle qui enchaîne les bonnes réponses. Triskel, figatelli, le merle. On est dans mon jardin, des merles. J'ai cru que j'allais me dire des figatelli. Ah non, non, pas figatelli. Des merles. Quel oiseau dont le mâle est entièrement noir à part le bec jaune-oranger a donné son nom à cette œuvre d'Olivier Messiaen qu'on évoquait à l'instant ? Le merle noir, c'est le nom de l'œuvre, le merle noir. Bien joué. En 1924, quel roman de Thomas Mann a pour... Marie-Victoire ? La montagne magique. Ah, la main, il me donne la main. On fait la montagne magique. Thomas Mann. Nous répond la bibliothécaire Marie-Victoire. A pour cadre un sanatorium dans la station suisse de Davos. C'est la montagne magique. Oui, très bien. Un peu de sport ? On est en 2019, là. Il n'y a pas très longtemps. Quel Danois a créé la surprise en remportant le championnat du monde de cyclisme sur route à seulement 23 ans ? Quel nom porte l'offre par laquelle une société annonce son intention d'acquérir un certain... Guillaume ? Offre publique d'achat ? OPA. Excellent. Offre publique d'achat. Son intention d'acquérir un certain nombre de tiers de titres d'une autre société pour en prendre le contrôle. Une OPA qui peut être amicale ou pas, d'ailleurs. Guillaume, un point de plus. On va regarder cette image. Regardez. Quelle est cette pierre composée de silicate d'aluminium fluoré, souvent mordoré ou jaune, qui est particulièrement estimée dans le commerce quand elle est originaire du Brésil ? J'ai une pierre. Marie-Vie-toi. Citrine ? Non. Donnez-moi le nom d'une pierre, même si vous n'êtes pas sûr. Guillaume. La topaz ? Eh bien voilà. Exactement. C'est une topaz. C'est une topaz, bien joué. Deux points, Guillaume. En février 1982, est-ce que vous vous en souvenez ? Quel prénom fut donné au premier bébé français né par... Jennifer ? Amandine. Amandine, bien joué. Par frécondation in vitro à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Trois points, Jennifer, félicitations. Amandine, oui, pour le prénom de ce petit bébé à l'époque, qui est devenu une adulte bien sûr depuis. Par quels termes, emprunté au Néerlandais, désigne-t-on un navire de plaisance à voile ou à moteur ? Marie-Vie-toi ? Yacht ? Oui, c'est ça, exactement, le yacht. Marie-Victoire est à... Je fais un point sur les scores à 7. Isabelle est en tête avec 8. Guillaume et Jennifer ne sont pas loin. 6 et 4, on continue. Quel massif ? Savoyard, culminant à plus de 3 800 mètres, entre les vallées de l'Arc et de l'Isère, abrite un parc national. Guillaume ? Les écrins ? Non. Créé en 1963, quel est ce massif ? Les Jorasses ? Non. Ce massif Savoyard, Marie-Victoire ? Les Jorasses ? Non plus. Il reste Jennifer. Entre les vallées de l'Arc et de l'Isère, le massif, c'est le massif de la... Vanoise ? Vanoise. Le massif de la Vanoise. En 1993, à quel chanteur américain doit-on le tube « Are you gonna go my way ? » « Are you gonna go my way ? » Lenny Kravitz. Excellent, Lenny Kravitz, sans hésitation. 7 points, Jennifer, parce qu'il y avait 3 points à gagner avec Lenny Kravitz. Ah oui, c'est ça, excellent. Jennifer, les questions à 3 points réussissent bien. Un peu, mais vite. Oui, mais voilà. 6 points en 2 bonnes réponses, bien joué. Lenny Kravitz avec cette chanson débutant par un célèbre riff de guitare qu'on a entendu à l'instant. Par quelle locution désigne-t-on la compétition sportive ? Désignée par les lettres C.O. Consistant à accomplir à pied un parcours balisé avec une carte et une boussole. Jennifer, encore. Course d'orientation. C.O. Course d'orientation, un point de plus. Jennifer, comme Guillaume, comme Isabelle, comme Marie-Victoire au bord de la deuxième manche, je n'ai que 3 places, hélas. C'est du cinéma. Nous sommes en 1977. Dans quel film de Michel Lang, Daniel Secaldi et Guy Marchand passe-t-il leurs vacances d'été dans un hôtel au bord de la mer ? L'hôtel de la place. Exactement. Isabelle, et vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. L'hôtel de la place. Deux points à chaque bonne réponse à partir de cette question. Dès 1989 sur FR3 à l'époque, quel journaliste a présenté et produit le magazine de débat sur des sujets de société intitulé... Jennifer ? Jean-Marie Cavada ? Oui, Jennifer est qualifiée aussi. Jean-Marie Cavada. Et oui, le journaliste qui a présenté et produit le magazine de débat, la fameuse marche du siècle, c'était bien Jean-Marie Cavada. Une seule bonne réponse. Voilà ce qui suffit à Guillaume et à Marie-Victoire pour se qualifier pour la deuxième manche. Voici la question suivante. Cavada, ok. En 1844, quelle invention, remplaçant les armoires fortes, doit-on au serrurier Alexandre Fichet ? Marie-Victoire. Coffre fort. Coffre fort est la bonne réponse. Notre championne est qualifiée pour la deuxième manche. Dommage, Guillaume. Dommage. Une seule bonne réponse. C'est tout ce qui vous manque. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à vous. J'espère à bientôt. J'espère aussi. Ne vous laissez pas revenir jouer. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 euros sur le site. Pearl.fr Pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl au cœur de l'innovation. Savez-vous que la lumière d'aujourd'hui a 30 000 ans ? Le petit Larousse de l'astronomie et l'infini au creux de votre main vous offre un voyage fascinant à travers des faits scientifiques parmi les plus extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Par exemple, dans un coffre-fort, le coffre-fort qu'on évoquait à l'instant, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre 50 000 euros par exemple. Je vous propose de gagner 50 000 euros avec cette question. Lequel de ces deux fruits pousse sur un arbre ? Un, l'abricot ou deux, le melon ? 32 43 pour la bonne réponse. Pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, vous avez le droit de jouer même si vous n'avez pas de coffre-fort. Marie-Victoire, bravo. Jennifer également. Isabelle, c'est parti pour la deuxième manche. C'est l'heure les amis de découvrir nos jolis thèmes du 4 à la suite de ce jeudi soir. Je vous propose de jouer avec genèse et élaboration des romans. Pôle Nord et Pôle Sud. Les personnalités de la mode. Dernier thème, le thème mystère. Isabelle, première qualifiée, a le temps qu'elle veut. Le temps que vous voulez, Isabelle, pour choisir. Je vais prendre le thème mystère. Allez, c'est parti. La jeunesse des romans, Pôle Nord. Je sais, je le laisse à Marie-Victoire. Oui, mais c'est dangereux. Oui, je sais, mais c'est pas... Et la mode, la mode, les passionnités de la mode. La mode, pas de quoi. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Et voyons... Tataan ! Le thème mystère. Je me fais un petit roulement de tambour tout seul. Magnifique effet spécial. Non, je fais ça parce que c'est un très beau thème mystère. Je dis pas ça pour plaisanter. Fait par amour. Oh, c'est beau. C'est joli, oui. Il est pour vous. Prête ? Prête. Écoutez bien chaque mot de la question. Toujours un mot-clé, hein, Jennifer. Marie-Victoire, vous le savez toujours, un mot-clé dans la question. Top ! En Inde, quel monument funéraire en marbre blanc fut élevé ? Quel réalisateur né en 1894 suisse d'un peintre impressionniste ? Au noir. Au cinéma, quel type de temple asiatique inspirera l'édification d'un bâtiment parisien ? Comme en cinéma en 1931, quel compositeur allemand, né en 1810, écrivit à sa bien-aimée Clara que sa fantaisie, opus 17, était un long cri d'amour vers elle ? Schumann ? Oui ! Oh là là ! Mais alors ? Mais sans trembler ! Isabelle, bravo. Quatre à la suite. Merci Isabelle et félicitations. Moi aussi, je vais faire montage mal. Je vais dédier cette émission à mon amoureuse à moi ce soir. Jennifer, à vous. Soit, genèse et élaboration des romans. Paul Nord et Paul Sud, les personnalités de la mode. Sans grande conviction, je vais prendre les personnalités de la mode. J'ai de la conviction, je vous en prête, Jennifer. J'ai plein de convictions, Jennifer. Je vous en donne, je vous en donne. On y croit. Oui, il faut. Les personnalités de la mode. Jennifer, prête ? On va voir. On peut faire ce peu ? Exactement. Jean-Paul Goude. En 1926, quelle couturière française imaginaient une petite célèbre, une célèbre petite robe noire ? Coco Chanel. Oui. Quelle française mannequin vedette des années 1980 a servi de modèle au bus de Marianne en 1989 ? Inès de Lafressange. Depuis 1988, quelle journaliste née en 1949 à Londres et rédactrice en chef de l'édition américaine ? Anna Wintour. Quel mannequin anglais ? Oui, trois points. Bravo. J'en reviens sur toutes vos bonnes réponses. Anna Wintour. Célèbre journaliste de mode. Inès de Lafressange. Bonne réponse. Chanel pour la célèbre petite robe noire, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Christina Cordula. Magnifique. Et puis, il y avait Karl Lagerfeld, le célèbre couturier allemand. Pour le plaisir, je reviens sur ces deux questions. Le créateur de mode japonais que nous cherchons, ça n'était pas, vous m'avez dit, Kenzo. Kenzo. C'était Issei Miyake. C'était un boulot. Issei Miyake. Et le dessinateur ayant travaillé avec Christian Dior, c'était René Gruau. Grueau. Avec un G comme Gruau. Jennifer, trois points. Merci. Félicitations. Merci. Isabelle qualifiée. Isabelle qualifiée. Marie-Victoire, je vais vous faire choisir d'abord. Marie-Victoire, attendez. Je vous fais... Je vous fais quoi ? Je vous fais marcher un peu. Est-ce que je dois d'abord vous faire choisir ? Pôle Nord, Pôle Sud. Où ? C'est Isabelle qui a dit tout à l'heure, je vais le laisser pour Marie-Victoire. On va voir. Genèse et élaboration des romans. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Venez Marie-Victoire. Genèse et élaboration des romans. Bon. Marie-Victoire, c'est notre championne. Je prends les questions. Objectif trois points. Prête ? Oui. Je vous donne toujours le même conseil. Écoutez chaque mot de la question. Top. Quel écrivain prit place à bord de la locomotive du train Paris-Mante afin de préparer son roman La Bête Humaine ? Cela. Quel écrivain s'est inspiré d'une histoire d'amitié survenue entre un félin et un enfant dans une réserve du Kenya pour écrire le lion ? Joseph Ressel. Afin de se divertir après l'écriture d'un roman réaliste, quel auteur italien s'inspirera des lectures de son enfance pour rédiger Le Vicomte pour fendu ? Italo Calvino. Après avoir visité une exposition sur les oeuvres de Charlotte Salomon, quel romancier français se documenta pour écrire Charlotte, paru en 2014 ? David Fouenkinos. C'est un 4 à la suite parfait. Le même qu'Isabelle a signé tout à l'heure sur Fait par amour. Un 4 à la suite sans erreur. Alors, je vais dire deux choses. Je vais dire bravo à Marie-Victoire. Je vais dire merci à Isabelle, effectivement, qui nous disait. Je vais laisser ce thème tout à l'heure. Je n'aurais peut-être pas fait 4. Je reviens sur les 4 bonnes réponses de Marie-Victoire. David Fouenkinos, c'était le point du 4 à la suite. Italo Calvino pour le Vicomte pour fendu. Oui. Joseph Kessel pour le Lion. Bravo. Et Emile Zola pour la bête humaine. Marie-Victoire, félicitations. Merci. Vous êtes qualifiés. Merci. Merci. Jennifer, c'est vraiment dommage parce que 3 points, c'est un super joli score qui bien souvent envoie nos candidats au face-à-face. J'ai eu plus fort que moi. Merci pour tout. Merci. Bon retour à Cachan. Merci beaucoup. Et Jennifer, ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de l'Homme. Maintenant, j'ai une histoire de fruits. Une histoire de fruits à vous raconter pour vous faire gagner 50 000 euros. Voici l'histoire. Lequel de ces deux fruits pousse sur un arbre ? Un, l'abricot. Deux, le melon. 32, 43 pour le téléphone. Pour la bonne réponse, par SMS 1, audio, 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, 50 000 euros. a gagné. Marie-Victoire va-t-elle s'imposer ce soir pour la deuxième fois ? Isabelle, sera-t-elle notre championne ? La réponse, ne bougez pas les amis, c'est un tout petit instant sur France 3. Merci d'être avec nous ce soir encore. Le face-à-face maintenant entre Isabelle et Marie-Victoire. Le match des titans. En tout cas, le match des titanes. Deux candidats qui viennent de réussir des jolis quatre à la suite, excusez du peu. Bravo à toutes les deux. Marie-Victoire joue pour une deuxième victoire avec nous, et donc à quatre marches de la cagnotte. Elle en est où, la cagnotte ? 13 900 euros. Objectif 12 points, un petit coup de cadeau et c'est parti. Pour la seconde ce soir, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valser au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Quel cadeau maintenant pour celle qui va s'imposer, entre autres choses, ceci. Le salon d'Ether Mali et la compagnie d'Espas vous offre un séjour bien-être à Amélie-les-Bains avec quatre soins détentes par personne. Futur général pour commencer, indice à la maison, toujours Isabelle à la main. Je prends la main. Vous le gardez ? Quel est... Top ! Ce mois, qui constituait le premier mois du calendrier romain primitif attribué à Romulus, je débuterai un dimanche en l'an 2020. Marqué en 1815 par... Avril ? Avril ? Non, pas avril. Top ! Le débarquement de Napoléon Ier à Golfe-Jean. J'ai vu la signature du traité de Brest-Litovsk en 1918. Moi, au cours duquel on célèbre la journée internationale des droits des femmes. Marf ! Oui, bien joué. J'ai vu que dès Napoléon Ier... Il a pu être trop vite. Vous étiez sur le mois de... Pas forcément, parce que la main allait peut-être passer. Ah oui. Tenter sa chance assez tôt, ce n'est pas forcément une mauvaise stratégie. On était à deux points, Isabelle, pour vous. Moi, au cours duquel on célèbre cet important, la journée internationale des droits des femmes. Et l'arrivée du printemps dans l'hémisphère nord. Je constitue le troisième mois de l'année. Je suis donc le mois de mars. Maré-Vitoire à la main pour la première fois ce soir pour une question voyage. Je laisse la main. La main passe. Quelle est cette... Ville des Etats-Unis, dont l'agglomération englobe les villes de Goleta, Montecito, Summerland et Carpinteria. Je suis situé à 150 kilomètres au nord-ouest de Los Angeles. Niché entre les montagnes de Santa Inez et l'océan Pacifique. Santa Fe ? Non, pas Santa Fe. Mon climat, mes plages... En manteau ? Non plus. Et mes maisons aux tuiles rouges me valent le surnom de Riviera américaine. Une ville de Californie devenue célèbre ? Sacramento ? Non. Je me vais bien. Pardon. Ah, Isabelle a peut-être deviné. Top ! Grâce à une série télé qui porte mon nom. Santa... Barbara. Barbara. Ah, Monique. Santa Barbara. Non. Est-ce que vous vous souvenez de la parodie qu'avait signée Les Inconnus ? Ah, ça, oui. Ça te barbera. Oui, oui. Ça te barbera. On continue. Question suivante. Cinéma, indice. Isabelle, vous avez la main. Je prends. Main gardée. Quel est maintenant top ce film sorti en 1966 ? Je suis le seul à avoir été tourné en anglais par mon réalisateur qui, par ailleurs, dirige pour la deuxième fois l'acteur Oscar Werner. Me déroulant dans une époque indéterminée dans un pays indéfini, j'ai pour personnage principal un pompier chargé de détruire par le feu tous les livres puisque le gouvernement a interdit la... Fahrenheit 451. Vous l'aviez toutes les deux. Isabelle avait la main. C'est la bonne réponse. Quand j'ai dit pompier chargé de détruire par le feu tous les livres, évidemment, ma victoire à Bezé, bibliothécaire, elle connaît bien sûr. Ce livre, mais la main était passée. Isabelle m'a donné la bonne réponse. Donc, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu Fahrenheit 451, le personnage principal, c'est un pompier dans un futur indéfini dont les rôles se sont inversés. Les pompiers sont désormais chargés de brûler par le feu tous les livres. Et puis, il se passe des choses. Film de science-fiction de François Truffaut adapté d'un roman de Ray Bradbury. Je suis Fahrenheit 451 puisqu'il y a le livre et le film. Marie-Victoire, histoire. Je prends la main. Ok. Indice. Histoire. Top. Lieu symbolique. Quand on avait d'abord pensé créé au Panthéon, mon principe a été adopté le 12 novembre 1919. Matérialisé par la gueule d'un canon placé au centre d'un bouclier, je suis la sépulture d'un homme qu'un soldat du... Le soldat inconnu ? La tombe du soldat inconnu ? J'allais vous demander de préciser. C'est oui. Ok. Tombe. Puisqu'on cherchait le lieu symbolique et pas le personnage. Vous croyez qu'il était à l'arc de triomphe ? Bien sûr. Mais le début de la question disait lieu symbolique qu'on avait d'abord pensé créer au Panthéon. Effectivement, vous avez raison, bien sûr. C'est aujourd'hui sous l'arc de triomphe. La fin de la question le disait. Mémorial placé sous l'arc de triomphe à Paris honorant à l'origine les soldats français tombés lors de la première guerre mondiale. Je suis la tombe du soldat inconnu. Trois points, Isabelle, pour vous. Et la main, voulez-vous la garder sur une question animaux ? Non. Non. Je laisse la main. C'est pour vous, Marie-Vicaine. Animaux. Top. Grand oiseau de la famille des Ardéidés. Pouvant être garzette ou garde-boeuf, je suis largement répandu dans les pays tempérés chauds ou dans les pays tropicaux. Vivant en groupe près des étangs ou des marécages, Isabelle. Héron. Pas héron. Top, je me nourris de poissons et de grenouilles. Oiseau au plumage blanc et gris, perles, reconnaissable en période de reproduction aux grandes plumes ornans ma tête. Je dois mon nom au mot égron. Égrète. Égrète, oui. Je dois mon nom au mot égron, désignant le héron. Je suis l'égrette, on était dans cette famille-là. Et il y avait Marie-Vicoire. Marie-Vicoire, musique. Je laisse la main. Isabelle. On cherche maintenant cette. Top chanteuse britannique, née en 1946, je rencontre le succès à l'âge de 17 ans. Avec mon premier titre, As Tears Go By, écrit par Mick Jagger et Keith Richards. Connaissant une éclipse au début des années 70, je reviens en 79 avec l'album Broken English, comprenant The Ballad of Lucy. C'est Marie-Vicoire qui a la main. Marianne Fesful. Elle a bonne réponse. C'est Marianne Fesful. Trois points de plus. Et gérée du Swinging London, disait la suite de cette question, également actrice comme dans Irina Pall, mon dernier album sorti en 2018, s'intitule comment ? Négatif Capability. Marianne Fesful. Trois points. Oui. Isabelle, à vous d'avoir la main. La botanique, ça vous inspire ou ? Oui. Main gardée. Je prends la main. Parisien. Ah bien. On cherche maintenant, Isabelle, cette top famille de plantes monocotylédones, à laquelle appartiennent l'OS et l'asphodel. Je compte environ 2000 espèces présentes dans le monde entier. Comprenant peu d'arbres, je suis surtout constitué de plantes herbacées, notamment un bulbois rhizome. Regroupant la tulipe, la jacinthe, le muguet, je suis représenté par des plantes potagères. Les iris ? Pas les iris. Top, comme l'asperge, l'ail et l'oignon. Famille de plantes devant mon nom, au mot latin lilium, je suis ? Les lilas ? La main passe. Top. Les liacées ? Les liacées, la famille des liacées. Oui, Isabelle. Un point de plus pour Isabelle, qui rentre dans la zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse à condition qu'elle soit à quatre points. Du sport. Du sport. Non, merci. Moi non plus. Alors c'est Marie-Victoire qui va décider. Quelque chose me dit que Marie-Victoire va laisser la main. Je laisse la main. Ah oui, c'est pour vous Isabelle, c'est cadeau. Merci. Le sport. C'est, on a question de points champions, c'est de la culture générale. Même si ce n'est pas votre point fort, je sais que vous pouvez trouver. Sport. Top sportive française. Née en septembre 1973, j'ai notamment été entraîné par Fernand Hurtebise, Jacques Piacenta, Guy Ontanon et Stéphane Caristan. Obtenant mon premier record de France en 97, lors d'un 200 mètres en salle, je... Laura Flessel. Non. Récé. Laura Flessel, c'est l'escrime. Oui. Top, je réalise ma plus belle performance un an plus tard à Budapest en battant le record d'Europe du 100 mètres. Sprinteuse guadeloupéenne, surnommée la Reine Christine. Marie-José Pérec, la Reine Christine. Oui, on n'est pas bon sport. Top, Isabelle. Allez-y. Christine Aron. Christine Aron, Christine Aron. La Reine Christine. Alors, quand je dis la Reine Christine, Marie-José Pérec, vous me dites, comment vous m'avez dit ? Marie-José Pérec. Voilà. J'ai mis un terme à ma carrière en 2020. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une... En France, c'est un titre qu'on a donné à... La Reine Christine. À Christine Ocrent aussi. Oui. Dans le monde des médias. Oui, oui, oui. Christine Aron. Oui, Isabelle, un point de plus. Comme quoi, vous voyez ? Le sport. Oui, ça mène à tout. Après le sport, qu'est-ce qu'il y a après le sport ? Le réconfort. Et la gastronomie aussi. Isabelle, gastronomie. Je prends. Top. Plat. Généralement salé, dont le nom est tiré du mot lamelle. Ma réussite dépend notamment de la qualité de la poêle, de la quantité de beurre utilisé et de la cuisson. Pouvant être nature et ne compter alors qu'un seul agrédient, je peux être aussi garni de pommes de terre, de lardons, de champignons, de fromage. Parfois qualifié de... Quiche Lorraine ? Quiche Lorraine ? Top. Parfois qualifié de baveuse. Je suis une préparation... Omelette ? Ah bah oui, baveuse, omelette. Je suis une préparation à base d'œuf entier, battu, salé, poivré. Là, il y avait un indice décisif, bien sûr, c'était baveuse, l'adjectif. Regardez comment Marie-Victoire est revenue un peu, un peu. Isabelle a toujours l'avantage. Marie-Victoire, vous avez la main sur la stratégie avec cette question qui arrive de... De sciences et techniques. Je laisse la main. Isabelle. Top. Substance. Existant à l'état naturel sous le nom d'ozocérite. Je suis issu du traitement des huiles du pétrole. Incolore à l'état liquide, blanche à l'état solide, sans goût ni odeur. Paraffine ? Paraffine ? Oui ! Isabelle, championne. Isabelle. Merci. Marie-Victoire, pas de regrets ? Paraffine, vous n'y pensiez pas ? Non, je ne l'avais pas. Pas de regrets. Isabelle, bravo. Marie-Victoire, ça a été un plaisir. Félicitations. A bientôt peut-être dans nos émissions du samedi. Parce que, Isabelle, vous le savez aussi, quand on rentre dans le club très fermé des gagnants, à champion, championne, eh bien on peut venir jouer à super champion. Isabelle, une victoire. 500 euros et le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, c'est gagné. On est jeudi. Voulez-vous bien terminer la semaine, Isabelle, en revenant demain pour tenter une deuxième victoire ? Vous êtes à 4 marges de la cagnotte qui est à 13 900 euros. Isabelle, vous avez 5 petites secondes. C'est la tradition roulement de tambour. Le suspense est un tolérable. On entendrait voler une mouche. Isabelle nous répond que... Je reste. Qu'on la retrouve demain. Isabelle, Marie-Victoire, merci. Merci à vous les amis. Prenez bien soin de vous. Et les autres, fassent une belle soirée. Et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada